Avec Thierry Paiva, Thierry, ce soir, cette équipe jeune carcassonaise, elle a respecté les consignes et elle s'est envoyée sur le terrain, malgré le score, il y a eu une belle prestation des carcassonais. Oui, une belle prestation, je ne sais pas, mais en tout cas, on a donné le maximum, on était jeunes, on est tombé sur une belle équipe à Genèse qui était plein d'expérience, qui avait laissé des joueurs le match d'avant et qui, là, les ont alignés, mais après, sur l'état d'esprit, on a essayé de tout donner et j'espère que ça va être bon pour la suite. Justement, cette équipe à Genèse, elle n'a pas galvaudé le match, elle a envoyé du jeu, il y a eu du combat et vous avez répondu présent, je tiens à le souligner. Oui, c'était l'objectif, de toute façon, avec l'équipe jeune qu'on avait, on devait miser tout sur le combat, on ne pouvait pas miser sur l'expérience ou quoi que ce soit, donc on a tout donné dans le combat et on a essayé de jouer aussi quelques fois, on l'a vu en début de match, peut-être qu'il fallait prendre les moins, peut-être pour un, mais en tout cas, c'était l'objectif de jouer et d'essayer de les déplacer au maximum. On parle un petit peu de ces mêlées qui, pour nous, en tant que spectateurs, se sont bien jouées, on a vu des mêlées stables, on a vu un vrai combat entre les deux packs. Oui, les deux premières, compliqué, disons qu'il fallait prendre les repères et ensuite, on avait travaillé sur ça toute la semaine et on a discuté à chaque mêlée, on se réunissait, on discutait de ça et ça nous a souris sur certains moments, après, sur d'autres moments, on était pénalisés, je ne sais pas si c'est vraiment nous. Le brouillard, nous, on a eu du mal à tout suivre, est-ce que sur le terrain, on est perturbé par cet alléa climatique ou pas vraiment ? Comme ça, jouer dans le jeu courant, non, mais si ça partait en chandelle ou tout ça, c'était un peu plus compliqué à suivre, je ne sais pas où le ballon allait retomber. La semaine prochaine, c'est Dax qui vient à Domecq, il faut impérativement retrouver l'inviolabilité, l'invulnérabilité à Domecq, après le petit faux pas face à Montauban ? Ah oui, à tout prix, on a à cœur de se racheter et on va essayer de mettre le même état d'esprit qu'on a mis aujourd'hui et surtout retrouver le goût de la victoire qu'on a perdu la semaine dernière, mais la semaine prochaine, devant notre public, on va avoir à cœur de se racheter. Merci Thierry, bon retour. Merci. Merci.